Salut les amis et bienvenue sur KB Trainings. Je m'appelle Guy et la leçon que vous êtes sur le point de suivre est une des leçons que je crée sur kbtraining.com dans le cadre du cours sur le Cisco CCNA 200-301 ou le Cisco CCNA 200-301. Le CCNA c'est l'un des certificats de référence dans le monde ou soit dans l'industrie de la technologie. On vous y apprend les réseaux, la sécurité, le cloud comme la leçon que nous allons voir aujourd'hui, le wireless ainsi de suite. Alors vous savez aussi qu'avant il y avait plusieurs branches dans le Cisco CCNA et tout cela a été combiné dans un seul Cisco CCNA que je donne sur kbtraining.com. Le Cisco a changé ma vie, c'est ainsi que je partage tout cela avec vous en détail avec des leçons très bien élaborées, 4K. Et c'est disponible en ligne, vous allez les suivre à votre rythme et quand vous êtes prêt à passer l'examen, vous allez le faire. Il y a aussi un forum où vous pouvez poser vos questions ainsi de suite et je suis là pour répondre à vos préoccupations. Donc allez sur kbtraining.com, une centaine de vidéos disponibles pour vous et commencez à apprendre et commencez une carrière ou soit booster votre carrière dans le domaine de la technologie aujourd'hui. Alors merci beaucoup et enjoy la leçon. Salut les amis et bienvenue sur KBtraining dans la leçon numéro 5.4.2 dans le cadre du cours sur le Cisco CCNA 200-301. Dans cette leçon nous parlons bien sûr d'architecture cloud. J'ai introduit les cloud dans la leçon passée et aujourd'hui nous allons parler des services cloud. Comme je vous ai dit, je préfère mettre les services dans une autre leçon, comme ça je vais m'y étaler en profondeur. C'est ce que nous allons faire aujourd'hui. Quels sont les différents services que vous fournissent les cloud ou soit les cloud service providers. Donc il y a des fournisseurs de services qui ne font que du cloud. Parmi les grands fournisseurs de services cloud, nous avons AWS qui est je dirais le plus grand, Amazon Web Services avec Jeff Bezos. Il y a Google Cloud Platform ou soit GCP, il y a aussi Microsoft Azure. Donc ce sont les trois grands. Alors nous allons voir les genres de services. Il y a aussi IBM mais il n'est pas aussi grand que les Big Three, on les appelle les Big Three. Alors nous allons voir les points-ci après. Premièrement, je vais vous dire quels sont les services cloud. Et puis nous allons entrer en détail de chacun de ces services-là. Nous avons Infrastructure as a Service ou soit Infrastructure comme Service. Et puis il y a Platform as a Service, Software as a Service, Function as a Service. Et puis à la fin, je vais parler de quelques caractéristiques du cloud computing. Ce sont des points que j'ai jugés importants parce qu'il y a des avantages qui viennent avec le cloud auxquels les compagnies ont accès aujourd'hui. Donc nous allons en parler brièvement. Alors pour commencer, qu'est-ce qu'on appelle des services cloud ? Les services cloud, ce sont des infrastructures, des plateformes et des logiciels que les compagnies dont j'ai parlé, les fournisseurs de services cloud comme Amazon, Google ou Microsoft donnent à des entreprises. Et les entreprises ont accès à ces services-là grâce à une connexion Internet. Vous n'êtes pas directement ou soit vous n'êtes pas en réseau local avec ces entreprises-là. Mais avec une connexion Internet, vous pouvez aller sur leur plateforme, acheter vos propres services. Et souvent, c'est du self-service. Donc il n'y a personne qui va vous les provisionner manuellement comme ça. C'est déjà automatisé où vous achetez vos services. Nous allons voir ça dans les caractéristiques. Vous achetez les services vous-même d'une façon automatique et vous commencez à utiliser ces services-là. Donc comme je l'ai dit, ce sont des plateformes, des infrastructures et des logiciels qui sont offerts. Et même des fonctions aussi, nous allons en parler plus tard. Donc l'utilisateur a accès à ces fonctions-là sans téléchargement des logiciels supplémentaires. Donc tout est déjà prêt pour vous pour commencer. Et c'est un très grand avantage pour les business, je vais vous le montrer. Alors, comme je vous ai dit, nous avons ce qu'on appelle Infrastructure as a Service ou soit infrastructure comme service. Nous avons Platform as a Service, Software as a Service et puis Function as a Service. Donc je vais entrer en détail de ces quatre ici. Alors avant d'aller loin, je vais d'abord vous expliquer en général ces différents services et où est-ce que ça se situe. Alors lorsqu'on prend l'exemple d'une entreprise par exemple, et il y a un terme dont j'ai parlé la fois passée qu'on appelle On-Premise. Ça veut dire l'entreprise a ses équipements dans le building ou soit à l'intérieur de leur organisation. Et c'est comme ça que ça a toujours été avant les années 2000, avant que le cloud soit popularisé par les Big Three, Amazon, Google et Microsoft. Les compagnies souvent, si vous voulez créer une compagnie, qu'est-ce que vous devez faire ? Vous devez avoir un building, bien sûr, là où il y aura vos bureaux. Et puis vous devez avoir des serveurs ou des infrastructures informatiques qui vont supporter vos services. Et souvent l'architecture se présente comme suite. Vous avez d'abord ce qu'on appelle le hardware ou soit le matériel. Le matériel, c'est pratiquement, comme le nom l'indique, c'est le métal même. C'est le serveur physique que vous allez installer dans un rack. Et ce serveur-là, pour travail, de faire des calculs, soit la computation, soit computing en anglais, avec le processeur et tout ce qu'il y a comme éléments qui marchent avec le processeur. Et ça fait du stockage, où vous avez des espaces de stockage, des disques, ainsi de suite. Et ça se connecte aussi au réseau. Donc, il y a la capacité des calculs, de stockage et des réseaux au niveau des serveurs. Dans ça, c'est ce qu'on appelle en anglais le bar metal. Du genre, c'est un serveur métal. C'est vraiment le serveur physique que vous avez. Et au-dessus de ce serveur physique-là, on va ajouter une couche supplémentaire qui est la virtualisation. Parce qu'avant la virtualisation, si j'ai un seul serveur, je ne peux qu'installer un système là-dessus. Je ne peux qu'avoir une seule machine sur un seul serveur. Et ça, ce n'est pas intéressant. La virtualisation a eu lieu et il y a des grandes compagnies comme VMware ou soit Hyper-V qui est offerte par Microsoft. Dans VMware, Hyper-V et ainsi de suite, ce sont ce qu'on appelle les hypervisors. Donc, ce sont des applications qui permettent de virtualiser des machines sur un serveur physique. Donc, au lieu d'installer le système d'exploitation directement sur le hardware, on va installer ça sur une machine virtuelle qui a été créée en utilisant ces différents services ici. Et puis, au-delà de la virtualisation, il y a les systèmes d'exploitation. Comme vous le connaissez, Windows, Linux, ainsi de suite. Ce sont des systèmes ou soit ce sont des codes qui vont rouler sur les machines virtuelles que nous avons et qui vont permettre de développer ou soit de rouler nos applications qu'on va installer là-dessus. Donc, il y a le système d'exploitation qui vient au-delà de la virtualisation. Et après, nous avons ce qu'on appelle le Runtime. Le Runtime, c'est un environnement qui est sur le système d'exploitation qui permet de rouler des applications. Des langages ont leur Runtime qui sont required ou soit qui sont nécessaires. Par exemple, si vous avez des applications Java, vous devez avoir ce qu'on appelle le Java Runtime Environment. Ça veut dire que c'est un environnement dans lequel les applications Java vont rouler. Il y a aussi des environnements pour les applications de Python et ainsi de suite. Donc, vous devez installer ça pour faire l'intermédiaire entre le système d'exploitation et l'application que vous avez développée. Et au-delà du Runtime, c'est là que nous allons retrouver l'application elle-même ou les applications elles-mêmes que les développeurs vont développer dans cet environnement pour le business. Et les applications, il y en a de toutes sortes. Ça peut être des applications de gestion comme l'exemple que j'ai donné ici. Vous êtes une grande compagnie, vous avez des stocks, vous devez gérer vos stocks. Vos développeurs peuvent développer des applications spécifiques pour gérer vos stocks. Et ça peut être toutes sortes d'applications. Les applications email, les applications de gestion de fichiers ainsi de suite. Tout cela se trouve au niveau de cette couche d'application. Et en passant, si vous êtes en train d'aimer cette leçon sur YouTube, n'oubliez pas d'appuyer sur J'aime. Et aussi, abonnez-vous sur KB Trainings pour recevoir ce genre de vidéos. Je partage avec vous beaucoup de mes projets personnels ici qui ont rapport avec ce domaine de la technique. Et aussi, suivez-moi sur les réseaux sociaux, Facebook et Instagram. C'est là que je partage avec vous beaucoup de behind the scenes et ce que je fais. Alors, retrouvons-nous là-dessus. Et c'est un moyen très facile de me contacter. Faites-moi un message. Je serai ravi de parler avec vous. Merci et retour à la leçon. C'est ça en fait une architecture normale que l'on peut retrouver. Et imaginez qu'une entreprise doit avoir tout ceci on-premise. Là, c'est sans le cloud. Donc, vous devez avoir ça dans vos serveurs, dans la salle serveur. Et qu'est-ce que le cloud va faire ? Le cloud va aider les entreprises à avoir tout ceci sans le faire eux-mêmes. Ça veut dire que les cloud providers ou soit les cloud service providers ont déjà leur centre de données dans lequel ils ont installé tout ceci et ils offrent ça comme service. Alors, les différents services vont être subdivisés comme ceci. Je vous ai parlé du premier service qui est le infrastructure as a service ou soit l'infrastructure comme service. Qu'est-ce qu'on entend par infrastructure ? Ça veut dire que le fournisseur de services cloud va prendre en charge le niveau hardware et le niveau virtualisation. Ça veut dire que ceci va être fait par un fournisseur de services cloud et il va offrir le IaaS ou soit l'infrastructure comme service, infrastructure as a service. Donc, lorsque vous achetez, on vous donne une machine virtuelle et c'est à vous d'installer le système que vous voulez sur cette machine-là. Vous pouvez mettre du Windows, du Linux ou quoi que ce soit. Ça peut être du FreeBSD pour avoir un truc comme le FreeNAS ainsi de suite. Donc, vous avez une machine virtuelle et vous êtes libre de déployer tout ce que vous voulez là-dessus. C'est ça en fait l'infrastructure qu'on vous offre. Et c'est un très grand avantage. Comme je l'ai dit la fois passée, si vous n'avez pas besoin de déployer dans votre building des serveurs, des racks ainsi de suite et que vous pouvez acheter ça, c'est vraiment intéressant parce que vous n'allez pas beaucoup dépenser. Vous n'avez pas besoin de beaucoup d'argent pour prendre soin de ceci. Vous n'avez pas besoin de refroidir des serveurs. Tout cela est fait pour vous par une entreprise qui vous fournit les services là. Vous ne faites qu'acheter et vous payez par mois ou par année et c'est selon votre consommation des ressources. Et l'un des avantages encore est que l'infrastructure que vous allez acheter est scalable, comme on le dit en anglais. Ça veut dire que c'est élastique, c'est expandable. J'oublie les termes francophones. C'est agrandissable. Ça veut dire que vous pouvez les agrandir selon vos besoins. Par exemple, vous êtes une compagnie, disons un grand magasin ici aux Etats-Unis comme Walmart par exemple. Par exemple plutôt. Vous avez un magasin comme Walmart et vous avez des saisons d'achat. Par exemple, disons la période du Black Friday. Comme beaucoup savent, Black Friday, c'est une période où beaucoup d'articles sont en solde. Et pendant cette période, avant le Black Friday, c'était des gens qui allaient dans les magasins pour acheter ainsi de suite. Mais aujourd'hui, avec la COVID ainsi de suite, le Black Friday se fait plus en ligne. Ça veut dire que Walmart, ils ont leur site web. Et puis, s'ils avaient leur site web dans leur propre serveur, dans leur building, ils allaient déployer ça pour une capacité de, disons, 10 000 visiteurs. Ok ? 10 000 visiteurs pendant la période normale. Les gens viennent normalement acheter et ils sont souvent moins de 10 000 visiteurs qui viennent sur leur serveur. Et si jamais pendant le Black Friday, et dans le Black Friday, au lieu d'avoir 10 000 visiteurs, c'est tout le monde, en tout cas une grande masse, qui veut avoir accès aux deals qu'ils ont sur leur site web. Et du coup, leur trafic devient de 200 000 utilisateurs à la fois qui viennent pour checker le site web. S'ils avaient des serveurs qui ne pouvaient supporter que 10 000 utilisateurs, ces serveurs là vont être down. Et ça, ce n'est pas un exemple au hasard. C'est déjà arrivé à Walmart d'être down le jour de Black Friday. Parce qu'il y avait tellement de visiteurs que leur site ne pouvait pas supporter. Le site est tombé down. Alors que si vous avez des services avec le cloud, le cloud a déjà installé des serveurs de très grande capacité. Tout ce que vous allez leur dire, c'est « Hey, hey, on voit qu'il y a beaucoup de trafic qui est en train de venir. Nos utilisateurs augmentent sensiblement. Donnez-nous plus de capacité de computing. Ou soit, donnez-nous plus de CPU. Donnez-nous plus de potentiel sur nos services. Comme ça, nous allons supporter tous les utilisateurs. Alors, ce qu'ils vont faire, c'est juste élargir votre capacité de serveur. Et vous allez prendre jusqu'à 400 000 utilisateurs à la fois. Et vous allez rouler sans aucun problème. C'est ça, en fait, l'avantage du cloud. Vous pouvez augmenter ou diminuer vos services selon les utilisations. Et il y a des grandes compagnies aussi comme Uber ou soit Lyft. Si vous suivez l'histoire de Lyft ou de Uber, Overnight, en l'espace de quelques jours, leur trafic a augmenté sensiblement. Heureusement, ils étaient sur des services cloud. Quand leurs trafics ont augmenté, ils peuvent avoir plus d'infrastructures parce que cela se trouve dans le cloud. Voilà, assez parlé sur l'infrastructure as a service. Comme je dis, ça s'arrête à ce niveau ici. Et puis, il y a ce qu'on appelle platform as a service. Platform as a service, c'est quand le fournisseur de services cloud prend en charge la partie système d'exploitation et la partie runtime. Ça veut dire qu'ils vous donnent une plateforme déjà prête pour vous pour déployer vos applications. Donc, vous n'avez pas besoin de vous soucier des mises à jour ou soit des mises à jour de runtime, ainsi de suite. Donc, tout cela est déjà pris en charge par le cloud. Et c'est déjà beaucoup pour une entreprise. Donc, vous ne faites que déployer vos applications. Vous ne vous souciez pas de ce qu'il y a derrière l'application. Et la bonne chose avec le cloud, l'application va toujours être disponible. À moins que vous fassiez une erreur dans le développement de votre application. Mais les fournisseurs ont des data centers presque partout. Ils vont se rassurer que votre application va toujours être là parce que la plateforme ou soit les plateformes sur lesquelles les applications sont développées seront toujours disponibles. Alors, en allant plus haut, lorsque vous avez des applications qui vous sont fournies, auxquelles vous avez accès en ligne directement, c'est ça qu'on appelle le software as a service. S-A-A-S ou soit SAS. Software as a service, vous avez un software qui vous est offert comme service. Le software ici de gestion peut être un software qu'une certaine compagnie a déjà développé. Vous venez juste payer l'accès au software et vous commencez à l'utiliser. Et n'importe quel software, même le service Gmail, Gmail, WebEx, ainsi de suite, ce sont des applications qui sont déjà développées quelque part. Les utilisateurs ne viennent que pour utiliser Gmail. Je sais que c'est gratuit, mais bon, ils vont ajouter aussi d'autres services qu'ils vont faire payer après comme le Google Drive, ainsi de suite. Mais sinon, en général, ce sont déjà des applications qui sont disponibles et vous n'avez qu'à les utiliser. Donc, on appelle ça software as a service. Même là, sur Google ou soit vous me suivez sur kbitrains.com, les services ou soit l'application qui vous permet de regarder ces vidéos et développer pas par moi, mais par une autre entité qui va vous fournir ces vidéos et vous allez regarder. Et après, il y a ce qu'on appelle le FAS ou soit Function as a Service. Ça, nous allons encore beaucoup plus loin. C'est là que les compagnies de cloud vont vous fournir des fonctions que vous allez implémenter dans vos applications. Donc, ils vont vous donner des fonctions ou des modules qui vont vous aider à développer des applications. et ces fonctions-là réagissent aux événements ou soit aux events. Ça veut dire que les events, ça peut être quoi ? Ça peut être un clic, ça peut être quand quelqu'un hover sur une certaine marchandise en ligne, par exemple, en parlant de e-commerce. Donc, ils vont vous donner des fonctions déjà prédéfinies ou déjà précodées pour vous et vous n'allez que mettre ces fonctions-là ensemble pour faire des appels APIs, pour accéder aux bases de données, ainsi de suite. Donc, ils vont même au-delà du développement et vous aident dans le développement de votre application. C'est ce qu'on appelle les fonctions comme service ou soit functions as a service. Voilà un peu le détail et puis nous allons passer à la littérature. Je pense que ça a déjà été assez clair comme ça. Je vais juste vous dire ce que vous devez retenir par rapport à tout ceci. Alors, comme je dis infrastructure as a service ou soit infrastructure comme service, c'est quand la compagnie, le cloud, prend soin de calcul, du stockage et de mise en réseau à la demande. Donc, ils vont vous donner des serveurs déjà prêts à être utilisés et vous allez payer sur base de votre utilisation. Je donne l'exemple d'un site web. À une certaine période, lorsque vous avez beaucoup d'utilisateurs, la charge ou soit la facture va être plus grande. Lorsque vous en avez moins, vous allez payer moins selon l'utilisation. Et puis, ça offre un plus grand niveau de flexibilité et de contrôle sur vos infrastructures que vous avez. Et c'est pratiquement le même genre de responsabilité qu'ont les gens qui ont des serveurs dans leur building ou soit dans leur premises. Et les exemples, ce sont les différentes compagnies que j'ai citées là. Digital Ocean, Linode, Linode, ainsi de suite. Ils vont vous offrir des serveurs. Donc, vous avez des serveurs ou soit des machines virtuelles sur lesquelles vous pouvez installer vos services, ainsi de suite. Et vous faites tout ce que vous voulez avec. Et ensuite, nous avons les platforms as a service ou soit platform comme service. Comme je l'ai dit, ici, on prend soin du système d'exploitation et du runtime. Donc, vous n'avez pas besoin de faire des mises à jour. Vous n'avez pas besoin de faire quoi que ce soit sur le système d'exploitation. Vous faites juste le développement de votre application. Donc, vous allez déployer et gérer juste vos applications. C'est tout ce que vous allez faire avec les plateformes qui vous sont déjà offertes. Donc, ça vous aide à être plus efficace parce que vous n'avez pas besoin de maintenir le système d'exploitation, ainsi de suite. Tout est pris en charge. Et parmi les quelques exemples, on peut citer les AWS Elastic Beanstalk ou soit le Google App Engine, Adobe Commerce, ainsi de suite. Ce sont des plateformes qui vous permettent juste de développer tout ce que vous voulez là-dessus. Et puis, nous allons parler de software as a service. Comme j'ai dit, c'est un software qui est déjà prêt. Donc, vous avez juste accès au software. Vous commencez à l'utiliser. Ça peut être gratuit comme Gmail, ainsi de suite. Ça peut être payant comme Microsoft Office. Comme vous savez, Microsoft est en train de vouloir s'éloigner au modèle où on installe Microsoft sur l'ordinateur. On commence à l'utiliser. Ils veulent tout centraliser dans le cloud. et vous payez pour le membership à Microsoft 360. Slack, ainsi de suite. WebEx, ou soit Zoom, Skype. Ce sont des applications qui sont déjà développées en ligne et on a juste accès à ces applications-là et on les utilise. Et pour finir, comme j'ai dit, nous avons les functions as a service. Là où les plateformes, là où sont les compagnies de cloud vous donnent déjà les fonctions nécessaires pour développer et lancer vos applications sans aucun problème. Faire des appels APIs, avoir accès aux bases des données, ainsi de suite. Tout ça vous permet de développer facilement. Donc, si vous remarquez, la tendance est toujours de faciliter les choses pour les business. Et les business sont vraiment prêts pour ça parce qu'ils vont payer de l'argent, bien sûr, mais ils vont être des douanés ou soit ils n'auront pas besoin de prendre en charge beaucoup de responsabilités comme ils devaient le faire avant. Ça devient plus facile. Comme ça, ils vont plus focus sur l'aspect business, l'aspect argent. Alors, c'est ça qu'on appelle en fait l'environnement sans serveur. On appelle ça en anglais le serverless environment. Donc, vous n'avez aucune idée du serveur qu'il y a derrière. Vous n'avez aucune idée de ce qu'il y a derrière mais vous avez des fonctions qui vous permettent d'accomplir des tâches spécifiques. Et comme exemple, nous avons IBM Cloud Function, Amazon Landa, Google Platform Function, ainsi de suite. Ce sont les différentes fonctions créées par ces entreprises pour vous permettre de développer vos applications sans aucun problème dans le cloud. Et avant de finir, comme je vous ai dit, je voulais parler des caractéristiques de cloud computing. Il y en a plusieurs. J'ai juste pris les caractéristiques qui sont vraiment primaires. Il y a d'abord le côté self-service à la demande. Ça veut dire que vous allez déployer tout ce que vous voulez à la seconde. À la seconde, ça dépend des services. Par exemple, si vous voulez les infrastructure as a service, ça peut prendre une trentaine de minutes ou une heure, quelques heures après votre commande et vous avez cette infrastructure-là développée pour vous et on vous la donne pour faire tout ce que vous voulez. Et lorsque vous prenez par exemple les platform as a service, le temps d'approvisionnement devient encore moins. Ça peut être une dizaine de minutes en vous donnant la plateforme et elle est prête à être utilisée. Si vous allez au niveau du software, c'est gratuitement à la seconde. Vous avez le software disponible. Vous commencez à écrire vos emails et ainsi de suite. Le software, je pense aussi à Salesforce qui est aussi un des grands softwares qui est utilisé par beaucoup de compagnies. Tout cela s'est hébergé dans le cloud. Vous n'avez pas à vous soucier de ça. L'entretien facile. Les serveurs sont maintenus sans effort par les fournisseurs de services cloud. Vous n'avez rien à faire et c'est toujours disponible tout le temps. Ça peut aller down quelques fois, très rarement. Souvent, c'est un problème de réseau si ça va down. Mais les data centers eux-mêmes, à moins qu'il y ait une attaque nucléaire ou quoi que ce soit, c'est toujours disponible. Il y a l'évolutivité ou soit l'élasticité des services. Comme je vous ai dit, les ressources peuvent augmenter ou diminuer. J'ai donné l'exemple de Walmart. J'ai donné l'exemple de Uber par exemple. S'ils ont beaucoup de clients qui requestent les services, leur capacité va être élargie. Leur capacité de CPU va être élargie. Capacité de stockage et ainsi de suite. Et lorsqu'il y a moins de services, ça va être diminué. Ils ne vont payer que pour ceux qu'ils utilisent. Résilience, c'est ça la permanence dont j'ai parlé. Donc, les services sont rarement interrompus. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire aujourd'hui sur les services cloud. J'espère que la leçon vous a aidé. Bien sûr, je vais vous laisser des liens sur des articles qui vont vous aider à avoir plus de détails sur ce que je viens de dire et puis approfondir vos recherches. Et comme d'habitude, je vous encourage à faire aussi vos propres recherches pour faire asseoir la matière. Et si vous avez une question, n'oubliez pas à la poser dans le forum. Ou soit envoyez-moi un email, je serai ravi de vous répondre. Merci les amis d'avoir suivi cette leçon. Si vous avez aimé, n'oubliez pas d'appuyer sur Like sur YouTube. Abonnez-vous pour ne rien rater. Et suivez-moi sur Facebook, Instagram et Twitter. Merci beaucoup. Et à la prochaine vidéo sur YouTube. Portez-vous bien. Et bye.